Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok Sam, on y va. Vous me recevez ? Salut mec. Bon, ça prouve que votre micro-interne a bien été implanté. Bon travail, Fischer. Passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Salut mec. Bon sang, mais d'où tu sors ? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein ? Bon, si c'est vrai, ça fait mal ! Désolé mon vieux. Donne-moi le code de la porte. 2, 8, 4, 6, 9 ! C'était un plaisir de travailler avec toi. Pareil pour moi. Fischer, il fait nuit. À bout de jouets. Votre priorité, c'est de trouver la jambe à Hochstein. Je suis de la NSA. On va te sortir de là. T'as-tu quoi ? Je suis déjà mort. On a fouillé l'appartement de l'Américain. On n'a rien trouvé d'autre. Cinq autres micros, deux caméras et du matériel électronique qu'on n'a pas pu identifier. Entrez dans son bureau et piratez son ordinateur. Si vous déclenchez des alarmes, ce n'est plus très grave. On entre dans le cadre de la cinquième liberté. On a un intrus dans le bureau de Nicolas Aley. Réveillez-vous ! Envoyez des hommes à l'intérieur tout de suite ! Je suis prêt. Rentre les matériels. Bien joué, Fischer. Fischer le camp de l'âme. C'est un homme à confiance. Papa ? Sarah, ça va ? Où tu es ? Je rentre. Je suis en route. Tu avais dit que tu appellerais la semaine dernière. J'ai eu un imprévu. Je suis... désolé. C'est pas grave. T'es en Géorgie ? Tu sais bien que je peux pas te répondre, ma puce. Ouais, je sais. J'étais juste en train de regarder. Sarah ! Sarah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Grimes de tir. Wilkes ! Rien de cassé ? Je crois que non. J'espère que tout le monde va bien là-dedans. On vient d'avoir une fausse alerte de collision. J'ai jamais vu un truc pareil. Tout l'affichage s'est détraqué. On est toujours en contact avec Echelon 3 ? Je suis là, Fischer. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Nicolazé vient de déclarer la guerre aux Etats-Unis. Quoi ? Les Géorgiens ont touché nos réseaux de communication, de transport et d'énergie. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts. Quelle est notre ligne de défense ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nicolazé nous a pris par surprise. Tout ce qu'on a, c'est le portable que vous avez récupéré sur la plateforme pétrolière. Mais ma fille, elle... Je sais, je sais. J'ai envoyé des agents là-bas. Tout le pays est sans dessus-dessous. Il faut absolument que je vois Sarah. Vous savez ce que vous devez faire. Il faut absolument retrouver Nicolazé. Vous dirigez l'opération pour la CIA. Votre mission est désormais vitale. Notre agent à l'intérieur vient d'appeler. Votre F-2000 est à sa place. Vous le récupérez dans le magasin derrière le générateur de secours. Chouette. Ouais, je suppose. Tu connais quelqu'un qui a été blessé ? Junior Wilkes est en position pour l'extraction. Il est avec l'agent Baxter, un expert en interrogatoire. Ils ont garé un fourgon de disparition derrière le bâtiment. Est-ce que ça vous arrive vraiment d'avoir affaire à des humains ? Rarement, mais ça arrive. Cool. Et alors, vous préférez quoi que... Je ne prends pas votre question. Vous savez, quelle sorte de drogue vous... J'ai bien cru qu'il n'allait jamais s'en aller. C'est notre ami. En personne. Lambert a dit, pour Sarah ? Non. Elle n'a rien. La panne de courant lui a fait peur, mais elle va très bien. Bah. La joie fait plaisir à toi. Allez, merci Wilkes. Si je m'écoute, je suis aussi. Je m'écoute, je m'écoute. Bien joué. Bien joué, Fischer. Je m'écoute, je m'écoute. C'est là, je m'écoute j' Assomération Sous-titrage ST' 501 Je suis... Je suis foutu... M'ont tiré dessus... J'ai pas envie de mourir... Tu vas t'en sortir ! Ça fait comment, normalement ? Tu t'es fait tirer dessus un sacré paquet de fois, toi... Je vais... L'aimant sortir... Où est Alps ? Ça va... Ça va aller... T'es en train de mourir... Vous allez bien ? C'est une blague, je suis désolé. Sauter à l'arrière, il faut qu'on file. Accrochez-vous, on y va. Effet de sacrés dégâts, on dirait. Et ça ne nous fait gagner que quelques minutes. Retrouvez ces soldats. Si je le force à ouvrir son ordinateur et à envoyer le contenu à la Chine, nos deux pays évitent la guerre. C'est ce que j'espère. Je vais déverrouiller les données de votre ordinateur et vous allez m'aider. Laissez-moi ! Vous ne pouvez rien faire si je suis mort. Vous n'êtes pas encore mort. Le reste de votre vie peut être fait de souffrance ou non. Ça dépend de votre coopération. Ma vie n'a été que souffrance. Vous ne réussirez pas... à me faire parler. J'y arriverai. Où est Planquet, Nicolas Té ? Je l'ignore et je m'en moque. Vous ne lui devez rien. Il s'est enfui et vous a trahi. J'espère que vous le tuerez. Mais... je ne sais pas où il est. Vous et votre gouvernement fasciste ! Allez au diable ! C'est pas possible. Excellent travail, J. Grim, les données valent le coup. J'ai accès. C'est extrêmement ferrant du gouvernement chez moi. Fantastique ! C'est là qu'il y a des enverra à la Chine, les joueurs, la mission allait bien préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, qui es-tu ? Ne dites rien, ficheur. On organise une panne de courant dans cinq secondes. Profitez-en. La clé de l'arche. Tu as le choix. Tu me la donnes ou je la prends sur ton cadavre ? Tu as cinq secondes pour tout décider. Quatre secondes. Trois, deux... Il y a fait ça. Ficheur, on ne peut pas laisser Nicolas d'esprit. Vous croyez qu'il sait vraiment où se trouve l'arche ? L'américain détient des renseignements vitaux pour la sécurité de l'État. Il faut absolument le capturer ou le tuer. Le message est clair. Abattez Nicolas d'esprit de là où vous êtes. Je répète, dès que vous l'avez dans votre ligne de mire, descendez-la. Beau travail, ficheur. Sortez de là. Les données que vous détenez sont tout ce qu'il en reste. Ce qu'il reste de quoi ? Les menaces de Nicolas d'esprit contre les États-Unis. Ces données ne doivent surtout pas tomber aux mains d'elles. Nos sprays vous attendent. Nous avons été blessés, nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas tombés. Il n'y a dans le monde aucune souffrance ni aucune terreur que la ténacité des États-Unis ne puisse vaincre. Il n'existe au monde aucun problème que l'ingéniosité des États-Unis ne puisse résoudre. Et j'exprime ma plus vive admiration à chaque citoyen américain dans le monde. À chaque civil et à chaque soldat qui reste debout face à la terreur et face à la tyrannie d'hommes cruels. L'histoire n'oubliera pas votre fermeté. L'histoire n'oubliera jamais votre fermeté. Papa, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne t'avais pas entendu rire depuis le départ de Reagan. C'est rien, Sarah. Je laisse tomber. Nous avons maintenu vivant la flamme radieuse de la liberté dans le monde entier. Puisse Dieu éclairer notre vision et fortifier notre esprit pour le travail qui reste à faire. Dieu bénisse l'Amérique. Papa, tu ne vas pas déjà repartir ? Oui, Lambert. J'ai affaire à une bande de pisseuses. Au boulot.